... Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. L'émission d'aujourd'hui va parler d'Agone. Attention, j'ai bien dit Agone, pas Agone. Agone, c'est un jeu de rôle inspiré de l'univers des crépusculaires de Mathieu Gaborit. C'est un super jeu dont il faudra qu'on parle un de ses jours dans 1 des 6, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Agone, en grec, signifie combat ou conflit. Dans les tragédies grecques antiques, l'Agone est une scène où deux personnages s'affrontent, qu'il s'agisse d'affrontements physiques ou de joutes oratoires. Et c'est d'ailleurs l'une des particularités d'Agone, le jeu de rôle. C'est un jeu compétitif. Agone se déroule dans une Grèce antique fantasmée. Tout comme dans le monde antique mythique dépeint par Homère dans l'Iliade ou l'Odyssée, les dieux sont bien réels et très impliqués dans la vie des humains, apparaissant souvent pour intercéder dans les affaires des mortels. Les îles perdues que les héros explorent sont similaires en bien des points à celles qu'ils connaissent en mer Égée, dans leur pays natal. Les habitants parlent grec, ils vénèrent les dieux de l'Olympe et partagent les mêmes coutumes que celles de leur civilisation. Cependant, ces îles sont aussi des lieux magiques, peuplés de monstres surnaturels et de bêtes fantastiques. Les dieux de l'Olympe sont en guerre entre eux. Cette guerre se joue avec la terre comme champ de bataille et les mortels, les bêtes et les monstres comme fantassins. La bataille a commencé il y a longtemps et même les dieux ne se souviennent pas vraiment de son origine ni de son but ultime. C'est le grand jeu divin et tous cherchent la victoire, quelle que soit la forme que prendra cette dernière. C'est pour les dieux fiers et jaloux que vous suez et saignez. Ils ordonnent et vous obéissez. Les guerres mesquines qu'ils se livrent dans les cieux se dérouleront sur le champ de bataille qu'est la terre, les mortels étant les pions des jeux divins. Mais les passions capricieuses des dieux ne vous regardent pas. Aussitôt qu'ils le souhaitent, votre bras puissant et votre lame se mettent à leur service. C'est la gloire avant tout que vous convoitez, la gloire obtenue en étant supérieure par la guerre, la parole ou l'esprit en toutes choses. C'est par votre grandeur que l'on se rappellera de vous et que votre nom sera immortalisé en poèmes et en chansons pour le restant des âges de l'homme. Qui est le plus grand héros de votre temps ? Prenez part à Lagone et tentez d'offrir à votre nom la gloire éternelle. Les joueurs doivent essayer de faire gagner le plus de gloire possible à leurs héros avant que ces derniers ne connaissent leur fin et soient retirés du jeu. La gloire s'obtient en remportant des combats et en triomphant d'épreuves. Les joueurs doivent aussi collaborer ensemble afin de remplir les quêtes données par les dieux à leurs héros. En accomplissant ces quêtes, les joueurs feront gagner de la gloire à leurs personnages et s'ils en ont accumulé suffisamment, ils auront le droit de créer un héros encore plus puissant quand le précédent prendra sa retraite. Les joueurs sont en compétition les uns contre les autres pour la gloire. Le héros qui remporte le plus de gloire sera celui dont on chantera les plus grandes légendes, faisant de lui le vainqueur de la partie. Les personnages sont définis par 16 compétences réparties en 4 groupes de 4. Arrêter, mot de grec ancien que l'on pourrait traduire par excellence, qui regroupe les compétences esprit, grâce, perspicacité et puissance. Combat, qui regroupe les compétences bouclier, épais, lance et tir. Habileté, qui regroupe les compétences éloquence, musique, savoir et soin. Et enfin sport, qui regroupe les compétences athlétisme, chasse, lutte et ruse. Chaque compétence est définie par un dé. Chacune d'entre elles commence avec un score égal à 1 dé 6. A la création du héros, une compétence peut être augmentée à 1 dé 8, à condition d'en baisser une autre dans le même groupe à 1 dé 4. Chaque joueur a également droit à 2 niveaux de dé à ajouter où il le désire. Aucune compétence ne peut toutefois commencer avec un score supérieur à 1 dé 10. Et évidemment, chaque héros devra choisir de quel lieu grec il est le champion. Dans Agone, rien ne s'obtient gratuitement. S'ils veulent remporter un avantage ou accomplir une tâche, les joueurs ou le meneur de jeu que l'on appelle ici l'antagoniste, doivent obtenir un succès au dé. L'antagoniste n'a pas le droit de tout simplement déclarer que les héros sont pris en embuscade en pleine nuit, même si c'est ce qui était prévu. A la place, l'antagoniste doit obtenir un succès dans une épreuve contre les héros. Et si au contraire, les héros la emportent, ce sont eux qui tendent l'embuscade. Chaque jet est une opportunité de victoire pour un camp ou pour l'autre. Lors d'une épreuve, le joueur prendra tous les dés appropriés, généralement 2 ou 3, et les lancera tous ensemble. Par exemple, un héros pourra avoir une compétence en lutte évaluée à 1 dé 8. Ainsi qu'une épée avec un score de 2 dé 6. Le joueur conserve le résultat du dé ayant fait le chiffre le plus grand. Si le résultat est supérieur à celui de son adversaire, le joueur gagne un succès. Chaque incrément de 4 points au-dessus du résultat de l'opposant octroie un succès supplémentaire. Si votre résultat est supérieur de 4 à celui de votre adversaire, vous remportez 2 succès au lieu d'un seul. Si vous battez votre adversaire de 8, vous obtenez 3 succès, et ainsi de suite. Les actions les plus complexes demanderont plusieurs succès pour être réussis. Agone est à l'origine un jeu de l'américain John Harper, publié en français par la boîte à eux et Udo Prod. Tout comme Bleastage, que nous avions présenté l'année dernière, il s'agit encore une fois d'un jeu unique en son genre. Il est assez rare qu'un jeu de rôle encourage la compétition acharnée entre les joueurs. Agone est comparé par son auteur à une bonne soirée de poker entre amis. Chacun tente de plumer les autres, mais toujours dans une bonne ambiance vannes incluses. Il y a une part d'exagération et de grande éloquence dans les légendes de l'Antiquité qui fait ici partie intégrante du jeu. C'est une approche du jeu de rôle rafraîchissante qui montre qu'on est encore loin d'avoir fait le tour des possibilités offertes par ce loisir. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines, et d'ici là, jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada